Pas-bouze. On répète après moi. Pas-bouze. 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 Un canon à crème chantilly. Scououou. Ça va durer encore longtemps, secours. Ouais, on s'ennuie, j'avais pas autre chose. Comme vous voudrez. Ah oui, là, ça réveille. Combien à la poignée de sable magique, là ? 10 dollars les 100 grammes. Le marchand de sable va passer. Un peu lourde, cette chantilly. Couvre-feu. Allez au dodo. Suivez-moi. Grâce à ce sable magique, on va refaire la même tempête que ce matin devant la porte. Elle va pas résister très longtemps. Alors, comment qu'il a fait déjà ? Il a lancé le sable en l'air en disant Agawabunga tagada tagada tchwan tchwan. Non, tagada pom pom. Il a dit tchwan tchwan. Pom pom. Tu pourrais dire pom tchwan ? Agawabunga tagada tagada pom tchwan. Ça devait être pom pom. Dis donc, les Dalton. Qu'est-ce que vous faites là ? Oh, rien. On profitait du clair de lune. Bon bah, bonne nuit. Nous, on retourne en cellule. Avec ce nouveau pouvoir, on va s'évader les doigts dans le nez en se glissant sous les portes. Démonstration. Et après, je me remets en moi comme je veux. Elle est pas belle la vie ? À vous. Ça fait drôle d'être ensemble. Je te demande si Ma va nous reconnaître. Elle va croire qu'on y est allé à la plage. En même temps, on est en prison. Alors la plage, c'est pas la porte à côté. Tu pourrais pas la fermer, Yavriel. Quoi ? Des litières qui marchent toutes seules. Zut, c'est occupé. Allez, rendez-vous ! Sortez-moi de là, bande de crétin ! Encore vous ? Non, mais c'est une manie. Où est Joe ? Ici ! C'est dingue ! En tombant dans le tas de sable, t'as triplé le volume ! Ouais ! Et avant de partir, j'ai envie de m'amuser un peu ! Y'a toujours ce petit grain de folie ! Allez, les gars, sautez dans le tas de sable et suivez-moi. Ah, je comprends ! J'ai un concours de château de sable. Et la chantilly, c'est le cadeau pour le gagnant. Mais viens le directeur ! Un moment, un moment oustre ! Un sassin, un sassable ! Mais qu'est-ce donc que ces bêtisitudes ? Les daltons ! Il est impressionnant, mais il fait quand même un petit peu peur, ce château de sable. Monsieur le directeur, je suis certaine que c'est la magie de vrais faucons qui les a transformés. Je vais le chercher. En attendant, calfaitrez chaque porte, chaque fenêtre, qu'aucun grain de sable ne puisse passer. Moi, je me réfugie ici ! Bon, c'est pas tout ça. Maintenant, on se fait le mal ! C'est du ciment, Joe ! Ils ont bouché toutes les issues. Même le plus petit grain de sable ne passe plus. Ha ha ! Il a-t-il passé au-dessus ? On va employer les grands moyens ! Très bien, allez, Dalton. Il est temps que j'y mette mon petit grain de sel. Allez, les gars ! On va frapper un grand coup ! Ouvrez ! C'est Miss Betty ! Monsieur Faucon est avec moi ! Voilà ce qui arrive quand on aspire à la liberté. Heureusement que je suis là pour veiller au grand. Ha 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 ! Miss Betty ! Sortez-nous de là ! Ils sont tous incroyables, ces châteaux de sable. Impossible de savoir qui a gagné. Alors moi, je dis, chantilly pour tout le monde. À vous de jouer, Monsieur Faucon. Agawar, Boonga, tagada, tagada, pom-pom ! Vous pouvez démouler. He 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 ! On y était presque ! Dommage qu'il y ait eu un petit grain de sable. Notre bien-aimé gouverneur a décidé de vous accorder des vacances. Nous allons partir en croisière à bord d'un grand bateau à roues. Ouais ! Ce sera l'occasion de découvrir de nouvelles choses et peut-être pour certains d'entre vous de se cultiver. Vous prenez vos rêves pour la réalité, Miss Betty. Une croisière ! À la première escale, on se fait la belle. J'adore quand on me cache des trucs. Trouvez ! Or, vers le bague ! Or, vers le bague ! Vous êtes le capitaine à cabine ? Montez ! Bonjour, capitaine. Hein ? C'est curieux ? Je ne vois aucun matelot. Ils sont en vacances. Vos pensionnaires vont me donner un petit coup de main. Ce sera comme s'il ira un stage en entreprise. Quoi ? Il veut nous faire bosser, le barbu ? Jamais ! Bien pucé à volonté ! Je vous présente Joe Dalton. Dès qu'il peut s'évader, il plonge. Il va arrêter de rigoler très vite, je vais dire. Hé oh ! J'ai la clé ! Je vais lui remporter et j'aurai un gros nonos. Ici, le pont supérieur. En haut, la cabine de pilotage. Dessous, la salle des machines. Alors, où qu'il est, mon nonos ? J'ai compris. Le jeu n'est pas fini. Il veut que je lui cache aussi. La sortie de secours. A n'utiliser que si le bateau se retourne. Vite ! Suivez-moi ! Qu'est-ce que vous faites là ? C'est fou ce que ça détend, petit banc de pied. J'ai l'impression d'être un hamster ! Dans pas longtemps, on passe une écluse ! Ça devrait nous permettre de souffler un peu ! Une écluse ? Parfait ! On file dès que le bateau est à l'arrêt et tout près du bord. À trois, on saute ! Un, deux... Mais t'as pas dit trois ! Il a pas dit trois ! Il a pas dit trois ! Il a pas dit trois ! Merci, Miss Betty ! Tiens ! Ah, voilà une bonne cachette ! Bienvenue ! Je suis Petit Goujon Frétillon, votre guide. Par ici, la visite. Alors ici, un tipi typique. Là, un autre tipi typique. Et enfin, là, un troisième tipi typique. Et voici notre boutique de souvenirs typiques. Oh, là, une pliche typique. Averell vu, Jack vu, William vu aussi. Oh, un petit totem typique ! Mais non, c'est pas lui qu'il fallait trouver, c'est la clé. M'en fiche, j'ai un nouveau plan. Une baleine ! Il y a une baleine derrière ! Une baleine ? Mais c'est très gros, ça. On est libres ! Pourquoi vous êtes pas à l'eau ? Je n'ai pas de tendresitude pour les baleines. Mon bateau ! Ah, là, tu commences à chauffer. On y va ! On y va ! Tu brûles ! T'étais tout prêt, et là, t'es super froid. Un, deux, un, deux. Ben, j'étais persuadé de l'avoir mise dans la cachette secrète, pourtant. Trouvé ! Bravo ! Je vous dépose, M. Piboli. Au pénitencier, s'il vous plaît. C'est la finitude des vacances. Est-ce que c'était des vacances ? Les Dalton ! Oh, celle des machines ! La chaudière manque de charbon ! Quelle galère, cette croisière ! Le facteur est passé ! Ça, c'est pour toi. Voilà pour toi. Et ça, c'est pour vous. En vertu des pouvoirs qui me sont... Le tribunal a décidé de prolonger votre détention de... 150 années ! Je suis transféré à la prison de Sant'Africana, et ma maman pourra venir me voir tous les jours. Faut qu'on prenne sa place, et on se fait la balle pendant le trajet. Oh ! Un billet de 100 dollars ! Où ça ? On va pas y passer les plombes, M. Piboli. Et quand je pense à notre pauvre maman, qui nous attend là-bas, seule, loin de ses enfants chéris... Très bien ! Mais c'est moi qui vous y conduirai ! J'ai toujours rêvé de visiter la Californie. Nous aussi ! Pouvez-vous charger mon petit nécessaire à camping, je vous prie ? Je savais pas qu'on était sur un bateau, alors c'est pour ça que ça sent si fort, la mer. Dis, Joe ! Tu crois que je vais prendre des poissons, la plage ? Oh non ! Il y a un trou dans la coque ! On coule ! Les femmes et les chiens, d'abord ! Au revoir, Miss Betty ! Prenez bien soin de nos pensionnés ! Où c'est qu'ils vont ? À Santa-Africa-Dar ! Quelle chance ils ont ! Je vais vous démolir, les Dalton ! C'est pas bien d'être jaloux, petit Bob ! Au coin, tout de suite ! Et voilà le travail ! Une évation dans les règles de l'art ! Allez, on se tire ! Après elle ! Mais qu'est-ce que t'attends ? Remontez-nous tout de suite ! Mais il faut que je monte ou que je descende ! On va camper ici, les Dalton ! Les nuits à la belle étoile ! Votre tante est prête, chef ! Quand je pense à Miss Betty, seule au milieu de tous ces criminels, j'espère qu'elle ne se laisse pas faire ! Quel artiste ! Mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose ! Oui ! Ça ! Au coin, tout de suite ! Tu vois bien que tu débordes là, enfin ! Rien de tel qu'une tambouille au coin du feu ! Et maintenant, Oli ! Une longue route nous attend demain ! On va leur chanter une berceuse façon Badalton ! J'adorais qu'en maman nous chantait cette chanson ! Go ! Oh ! T'es le ciel ! Non ! À vrai ! À gauche ! À gauche ! Les Dalton, où sont les Dalton ? Cette fois, tout le monde saute ! Arrêtez-vous là ! Tout le monde descend, les Dalton ! Nous faisons une halte ici ! Quel charmant endroit ! Nous allons pouvoir faire boire les chevaux ! Mauvaise idée ! Cette eau, elle est toxique ! Elle provoque des hallucinations ! Oh ! La sauvagitude de la nature ! C'est tout simplement fascinant ! Tenez ! Ça va vous requinquer ! Merci ! Rien de tel qu'une excursion pour créer de la solidaritude entre les hommes ! Des billets ! Oh ! Une mer de billets ! C'est le moment de filer ! Avril ! Lâche les petites piquettes ! Non ! Pas les bisons ! Eh bien, je crois que l'on devrait reprendre notre route, maintenant ! Faut qu'on s'évade avant d'arriver à Santa Fricana ! Sinon, on est fichus ! Rendez-moi mon papier ! Petit Bob, je vous demande de vous arrêter. Sinon, nous serons obligés de vous neutraliser. Melvin, mon cher ! Quel plaisir de vous voir ! Mon nouveau pensionnaire, où est-il ? C'est-à-dire que nous l'avons... Nous l'avons, comment dire... perdu. Arrêtez ce type, monsieur Pimodi ! Et voilà ! Et un, et deux, bien ensemble ! Déjà de retour, monsieur le directeur ? Le trou ! Voilà le trou dans la coque ! Vite, il faut le boucher ! Et rentrez... Meso... Dormir...